La Société nationale de l'Acadie est fière de décerner aux personnes et organisations ayant contribué à l'avancement de l'Acadie la médaille Léger-Como, la plus haute distinction en Acadie, rendant hommage à Léger-Como, prêtre, professeur, entrepreneur culturel et un nationaliste acadien qui a présidé la SNA de 1978 à 1988. Le lauréat de cette année est le cinéaste acadien ayant remporté le plus de succès, de reconnaissance et de prix au Canada et à l'étranger. À travers son œuvre, Phil Como a contribué à faire connaître l'Acadie d'ici et d'ailleurs aux quatre coins de la planète. Il me fait grand plaisir, au nom de la Société nationale de l'Acadie, de décerner la médaille Léger-Como à son neveu, Phil Como. Je connais Phil Como depuis des décennies et j'ai eu souvent l'occasion de collaborer avec lui, entre autres pour la production d'une série télévisée de la Sagouine et aussi pour son long-métrage, Le secret de Géraud. Phil Como nous fait honneur à travers la planète. C'est un ambassadeur exceptionnel et pour ça, nous le remercions et nous lui en sommes très reconnaissants. Natif de Saunierville à la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, Phil Como réalise officiellement à l'âge de 20 ans son premier moyen-métrage de fiction, La cabane, en collaboration avec l'ONF Acadie. C'est après avoir réalisé son deuxième film avec l'ONF, Les Gossipeuses, que Phil réussit à convaincre son père qu'il doit suivre sa vocation de scénariste et réalisateur. Tout jeune, bien qu'il était curieux de tout, ont été très curieux du petit film caméra que papa avait acheté et il avait commencé à faire des films de la famille. Alors c'est là que Phil a vu qu'il y avait quelque chose à faire d'intéressant avec les caméras et ça a été un peu son lancement, si on veut, dans cette carrière. Donc en fin de compte, papa qui aurait voulu qu'il soit dentiste, c'est lui qui l'a introduit à sa carrière de cinéaste. C'était lui le quatrième de la famille. Il était tout jeune quand il a commencé à poser des questions. Il nous reprochait qu'on était plus grands que lui et qu'on devait savoir les réponses étant donné qu'on était plus grands et plus avancés à l'école que lui. Mais bon, on n'arrivait pas à répondre à toutes ces questions et ça le frustrait. Mais toutes ces questions lui ont bien servi car dans la vie, il est curieux, il fait toujours ses recherches approfondies pour préparer ses films. Alors sa curiosité lui a servi énormément. Après quelques années à œuvrer majoritairement sous l'angle documentaire, il présente en 1994 Le secret de Jérôme, le seul film acadien à faire partie de la collection Elephant, comprenant les meilleurs films francophones du Canada. Ça a été vraiment un moment important culturellement pour l'Acadie. C'était le premier long-métrage de fiction acadien avec une distribution vraiment super intéressante. Myriam Cyr, Germain Oud, Rémi Girard, Isabelle Roy, Viola Légère, Donna Lacroix. Et vingt ans plus tard, on a célébré le vingtième anniversaire et le public était toujours au rendez-vous. Son aventure en fiction se multiplia autant en anglais qu'en français en réalisant entre autres des épisodes sur des séries comme Émilie de la Nouvelle Lune, Mayday, Lassie, Pit Pony et la série québécoise Tribu.com Phil, tu as connu toute une carrière cinématographique. Tu as consacré un tiers à parler de ce qui est très important pour toi, ce qui est très cher, ton Acadie, cette identité acadienne et la faire rayonner à tous les coins de la planète. Phil, je te félicite pour l'obtention de la médaille Léger comme eau et j'espère que nous continuerons encore longtemps notre collaboration. Depuis quelques années, Phil a contribué à la valorisation de la langue française et à la richesse de ses expressions avec des projets comme Les couleurs de mon accent et Les acadiennes du Québec. Félicitations Phil pour ce prix si bien étant mérité. Ah, il s'en est passé des choses depuis qu'on a fait les couleurs de mon accent ensemble. Ça nous a emmené à traverser le pays puis on rêvait, on s'amusait. Il s'est passé tellement de belles choses, mais la plus belle chose, c'est qu'on est devenus des grands amis. Et ça, c'est un cadeau précieux que la vie m'a fait. Puis toi, depuis, tu es devenu un des grands ambassadeurs de la culture acadienne. Grâce à toi Phil, comme acadien, on a pensé mieux d'où on vient. Et ça nous permet d'aller où on veut. Merci Phil. Phil est reconnu comme étant un raconteur d'histoires expérimentées. Il était donc naturel pour lui de se lancer dans des projets liés à des grands noms de l'Acadie, tels que la sagouine d'Anthony de Maillet, interprétée par Viola Légère, le jockey légendaire Ron Turcotte, les nombreux artistes dans le documentaire Vagues d'Acadie, et bien sûr, l'auteur-compositeur-interprète Zachary Richard. Je tiens à donner mes félicitations les plus sincères à Phil Como, mon ami, pour le prix Légère Como. Phil, c'est un homme qui travaille fort, il sait où il va et qui a toujours l'Acadie dans le cœur. Continue comme ça, tu fais bien. Son attachement et sa dévotion envers l'ensemble de la diaspora acadienne est exemplaire, et on peut en témoigner en voyant les succès de ses récents documentaires Belle-Île-en-Mer, île bretonne et acadienne, et Belle-Île-en-Acadie, qui ont reçu plusieurs distinctions à travers le monde. Chers Phil, et bien voilà, félicitations. Je crois que c'est un prix amplement mérité, et je tiens aussi à te remercier au nom de la France pour tout ce que tu fais pour notre relation France-Acadie. Tu as reçu un soutien du fonds France-Acadie pour ton film documentaire Belle-Île-en-Acadie, qui a reçu une centaine de prix dans le monde entier. Nous en sommes très très fiers. Je crois que cette thématique que tu consacres, notamment le patrimoine, la mémoire, l'appartenance, et plus généralement les déplacés, c'est une thématique bien entendu d'actualité, 70 millions de déplacés actuellement dans le monde. Les Acadiens en font partie bien sûr. Donc pour ces raisons aussi, nous sommes très très fiers de t'avoir comme ami, nous sommes très très fiers aussi de t'avoir décoré les arts et lettres il y a quelques années, la plus grande distinction culturelle française, et nous sommes très très fiers d'être ton partenaire au quotidien pour ce que tu fais en francophonie et pour la relation France-Acadie. Merci, bravo Phil, à très bientôt. J'ai eu le plaisir dans les dernières années de pouvoir travailler avec Phil sur le montage de ses documentaires, et ça a été une belle leçon pour moi d'apprendre de lui. C'est quelqu'un qui est très travaillant, puis persévérant. Et c'est aussi quelqu'un qui a un amour immense pour l'Acadie. Je me souviens enfin d'avoir vu l'affiche du secret de Jérôme, puis je m'avais dit avec fierté que c'était fait ici. Et je pense que ça a probablement mis une graine en moi de dire que c'était possible de faire des choses ici. Et je pense que toute l'œuvre de Phil, cette cinématographie-là, a influencé beaucoup de créateurs à voir qu'on était capable de faire des belles choses ici. Le cinéaste Phil Comeau a réalisé une centaine de films et émissions, en documentaires comme en fiction, mais il a aussi grandement apporté au niveau culturel et identitaire à l'Acadie. C'est pour souligner son engagement et son patriotisme acadien que la SNA est fière de remettre les médailles Léger Comeau au réalisateur et scénariste M. Phil Comeau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...